Et bien le bonsoir ! Oh bienvenue dans la confrérie des broquignons, on est dans le retour ! Oui désolé on n'a pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps, j'ai été pas mal malade. Bon on croyait même que c'était mort espèce de connard ! J'étais pas loin ! J'étais pas loin un peu... Salut Vlad ! C'était dur. Donc ben évidemment si on fait une vidéo un mardi c'est en général... Euh un mardi moins un mercredi, c'est en général soit pour des poules sur la globale et le mercredi c'est pour une mise à jour sur la jatte. Salut Vlad, salut Zucchio ! Et mise à jour sur la jap, nous sommes donc le 13 mars pour nos amis japonais. La mise à jour aura donc lieu demain le 14. Et pour nous le... Mardi... 19 ! Ouais ! 19 mars, c'est le calcul de fou que j'ai dû faire alors qu'il était super facile. Ouais ! Alors ben deux nouveaux persos, techniquement nouveaux. Enfin ! Enfin ! On l'attendait depuis longtemps ! On l'attendait avec beaucoup d'autres persos mais ils l'ont créé. Mais c'est la normale, c'est pas... Oui, alors qu'ils avaient toujours dit qu'ils savaient pas créer un perso sans connaître ses attaques. Voilà. Ben voilà encore la preuve qu'ils savent le faire quand même. Donc Grey Road pourrait exister, le Gauteur en chaises roulantes aussi, Nero Basta, tout ça il pourrait faire. Mais bon, allez, c'est pas grave. Angel Boom ! Nouveau perso, Gelda, Vampire, couleur rouge. On passera en revue ses compétences une fois qu'on a fait toute la mise à jour. Comme ça on laisse aux gens le temps d'arriver. Ah, t'as vu, je l'ai réussi du premier coup cette fois-ci, cette phrase. Et ensuite, passage d'un perso en LR, il s'agit du Zeldrys bleu. Pas le Zeldrys bleu qu'on voyait tout le temps dans les teams démons avant, mais le Zeldrys bleu que personne ne jouait jamais. Parce qu'il était censé faire des gros critiques, mais il ne faisait jamais de crit. En fait, c'était le Zeldrys bleu créé pour faire des crit, enfin faire des dégâts avec les crit, mais vu qu'il ne critiquait pas, il ne faisait pas de dégâts. Même avec cent et quelques pourcents de chances crit, il ne faisait pas de crit. Il était bugué. J'espère qu'ils l'ont changé. Ah bah, ils ont tout mis là, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour qu'ils fassent du critique. De nouveau, son... Ah non, non, il fait des dégâts crit, mais dans les chances crit, il y a un bonus. Ils vont sûrement... Il y a intérêt, parce que s'il bug, la moitié de son gameplay est à la poubelle. Enfin. C'est là qu'il ne change pas les chances de critique. Il y a en fait toute la composante du personnage est pétée. Enfin, pétée dans le genre pourri. Oui. Enfin, et on le passera aussi en revue après. Comme ça, on vous passe d'abord la mise à jour, les gens arrivent et tout le monde est là. Ah non, c'est vrai que c'est un choix difficile de se dire, ouais, on va jouer le Zeldrys bleu, mais on ne peut pas jouer avec le roi des montres. Ah non. Ça sera ça l'idée, c'est qu'il sera peut-être un peu calculé. Et son gameplay est un peu spécial. On verra bien. Allez, donc, nouveau perso, Gelda, on voit ça après, directement. La bannière, on vous expliquera aussi après. Une bannière, on verra direct en même temps. Donc, le nouveau LR, on le fera après aussi. On peut, on peut, on peut. Avec l'explication. Oh, je ferai tout en même temps. Ah, les persos. Je ferai tout les persos en même temps. Alors, qui dit nouveau perso, dit nouvelle tenue. Et ben, Gelda a, comme beaucoup de persos, droit à ses trois tenues. Elle n'est pas UR de base, donc elle aura normalement avec ça, vous êtes fou là, je pense. T'as deux tenues, une arme, une coiffure. Sûrement une coiffure ou une arme dans l'affection. Il manquera toujours une coiffure ou une arme. Voilà, manquera une arme ou une coiffure. Oui, Gelda a vraiment pas l'air mal sur la théorie et on verra ça tout à l'heure. Et de toute façon, il y aura, donc ne vous excitez pas, il y aura sûrement une tenue dans le passe-hawk. Et s'il voit que le personnage marche bien, je peux vous garantir que le prochain Labyrinthe, ce sera un skin pour elle. Donc, la première tenue, tenue japonais. Ils mettent ça sur quasiment tous leurs persos maintenant. Des cons ! Tenue de, oh, j'aurais dit le renard même. Je ne sais pas, je ne vois pas de queue de renarde. Oui, en même temps, je ne vais pas la faire tourner sur place. Il me semble que c'est des oreilles plus grandes. Oui, c'est impossible. Une armure qu'on voit sur beaucoup de persos. Voilà, qui te soumets. Il y a beaucoup de persos aussi, une armure un petit peu rouge et bordeaux. Ben, Zedris avait des trucs un peu comme ça. Ben oui, ils ont tout inventé, parce qu'à part l'avoir mordre le roi démon, on ne l'a rien vu faire. Ça fait un peu cramoisi queen dans un sens ? Oui, elle est classe, celle-là. Maintenant, je trouve que la classique est bien aussi. Ben, j'ai vu un peu le style de la classique améliorée, ça fait vraiment Comtesse Dracula. Et ça, genre mafieuse, voilà. Ça, c'est les tenues. Voilà. Elle est là, ça fera des stats, mais je pense que personne ne la mettra jamais. Et salut gaming ! Ah ben ça, t'avais prévenu gaming, t'as voulu y aller ? Ben, j'ai fait aussi mes 900 sur Arthur. Et malheureusement, les deux persos-là sont presque un contre direct contre lui. Enfin bon, on y reviendra. Ensuite, donc, les tenues, ça, on connaît. Il y aura des règles spécifiques pour le PVP. Je ne sais pas si c'est en normal ou en élite. Ça doit être toujours l'élite, celui-là. C'est pour les classer. On verra, oui. Première semaine, si les allées participer à la bataille sont de la même race. Donc voilà, la team full humaine, la team full démon. Ça fera 15% de stats. Donc la team 7 Deadly, ben, ça ne marchera pas bien. Vous paierez 15%. Vous ne les palliez avec les 15% de Merlin, c'est pas grave. Et la seconde semaine, du 25 mars au 31, nous, bien sûr, ce sera pour, ben, techniquement, quelque chose comme le 1 ou 2 avril jusqu'au 9 ou au 8. Pau près. Lorsqu'un allié devient incapable de se battre, bon, il est mort, quoi. Encore un effet, comme on ne l'a pas cité, lié aux HP des alliés de 10%. 10% d'HP par mort. C'est quasiment ce qu'a le ban, je crois, en relique. Ah, c'est à 700, t'as de quoi faire la bannière qu'elle a. Il t'en faut 570, puisque t'as encore 10 tickets. 570. Avec un peu de bol, tu la pull plusieurs fois sur la bannière et ta-da ! Alors, donc, le festival, si vous êtes dans les 100 premiers, ben, vous avez le Guild Thunder, que vous n'avez qu'en PVP, qui ne sert à rien, à part booster votre box. Ça sert à que dalle. Je vais dire, les persos PVP ne sont absolument pas nécessaires. Ils devraient quand même lâcher Waye Yo, je trouve. Ben, il y a Waye Yo, il y a lui, il y en a encore un autre. Les deux autres, on s'en fout. Ah, et Elbram. Non, mais les deux autres, on s'en fout, ce sont des personnages qui existent déjà en partie, donc c'est pas trop grave. Waye Yo, c'est quand même le seul où tu vois le petit carré en dessous avec les deux cœurs, où tu n'auras jamais accès à ce personnage. Oui, c'est vrai. En plus, il est SR, merde. Qu'il le lâche, c'est bon. Ben non, mais ça booste les box sans qu'ils ne veulent pas. C'est tout. Bon, ce sera une nouvelle bête à combattre dans la guerre de guilde. Enfin, dans la guerre de guilde, dans la confrérie. Ça, on s'en fout, ce ne sera même pas celui-là. Bonsoir, Kena TV. Bonsoir. Ensuite, ça, c'est les shops. On ne vous fera jamais de pub pour ça. On veut bien vous en parler, en conseiller si vous demandez, mais on ne vous fera jamais. N'achetez rien, n'achetez que des j'aime, des j'aime, des j'aime, des j'aime. Là, alors, comme d'habitude, vous avez droit à 10 tickets pour un pool. Par contre, petite subtilité ici, vous n'aurez pas 2 tickets par mission réussie et 10 à la fin et un objet, mais un ticket de pool UR bannière. Bon, voilà, c'est bannière Elaine. Et à la fin, seulement les 10 tickets de notre ami Gelda. Voilà. Alors, je vais tout de suite parler de la bannière d'Elean, vu qu'on est dessus. Ce serait con de passer à côté. Tu n'es pas crâne. Non. Correct, mais... Je n'en prends pas crâne. Voilà. Donc, ces 10 tickets vous permettent de pooler sur ce genre de perso. Ici, ce n'est pas des assurés. Voilà, il n'y a rien d'assuré. Il y a des chances. Donc, je ne sais plus combien il y en a. 14. Il y a jusqu'à 420, je crois. 14. C'est ça. Donc, il y a 14 pools. Dans ces pools, vous avez le droit d'avoir la possibilité. Le droit, on ne veut rien dire. La possibilité d'avoir ces persos-là. Il y a des très bons. Il y a la matrona verte qui est pas mal. Les trois derniers sont ceux qui sont arrivés récemment. Tout le reste, ça date un peu. Là, ça date. Ce n'est pas très utile. Sariel rouge est toujours bien en sub pour beaucoup de combats. Si vous voulez commencer, c'est une bannière intéressante. Cet Arthur Boire-là était sympa, mais voilà. Ils sont là. Il y a beaucoup de vieux trucs. Il y a deux persos que tu n'as pas. Ce n'est pas plus mal. Tu pourras peut-être les avoir. J'avoue que de voir Despears-là serait un présage pour une future relique. Parce qu'il n'a toujours pas sa relique. Là, dans les reliques, à part Bélion, Despears, le frère de Baltra, Cadet Man's Revenge. Ah, j'ai oublié tout son nom. Oui, oui, mais attends. Je ne sais plus. Qui se fait dégommer par la... Enfin, qui se prend Nero Basta et qui se fait dégommer direct par derrière. Je ne sais plus. Tant pis, on s'en fout. Denzel. Denzel, voilà. Donc, voilà, lui, il est là. Pourquoi pas. Une fois que vous avez fait vos poules jusqu'à 420 sur cette bannière, vous avez droit à ce petit ticket qui est SSR Festival. Oui, parce que maintenant, ils n'ont compris. Ils ne mettent plus que les tickets, vu qu'il y a eu un petit problème avec la bannière actuelle. D'ailleurs, la bannière actuelle, il y a un petit bug. Vous ne pouvez pas sélectionner votre perso à la fin de la bannière des tickets UR offerts. Hello. Mais ils vous offriront un ticket de sélection qui va arriver dans votre boîte aux lettres. C'est pas quand. C'est dans une semaine ou deux, on ne sait pas quand, mais ça arrivera. Donc, si vous avez de la chance, parce que là, il est aléatoire, le UR que vous avez, d'avoir un que vous n'avez pas, avec le ticket, vous pourriez avoir un autre que vous n'avez pas, ou deux fois que vous n'avez pas. Enfin, voilà. Donc, finalement, on s'en sort pas mal, ce mieux. Je préfère qu'il fasse ça que de... Ah, bah, j'ai eu Lost aussi sur mes deux comptes. J'ai l'impression que beaucoup de monde ont eu le Lost Vein bleu. C'était peut-être même que lui, je ne sais pas. Si vous n'avez eu que lui, dites le mieux. Le bad ball Vein. Oui, enfin, toi, tu l'avais eu quasi 6-6 quand c'était avec Xigold. 5 sur 6, je ne voulais pas aller plus loin. Ça me cassez les bulles. Et donc, sur ce choix de ticket... Ah, bah, j'ai l'impression que c'est que Lost, apparemment. Lost. Enfin, bon... Vous êtes tous perdus. Et avec ce ticket, vous pourrez sélectionner un des persos que voici. Il y a du très bon, hein. C'est le moment d'aller chercher le personnage que vous n'avez pas. Voilà. Genre, si vous avez... Bah, oui. Vraiment, tout le monde a eu Lost Vein. Donc, voilà. Je suis bien bloqué. Si tu peux faire tes deux poules, tu nous diras quoi. Je ne sais pas, oui. Bah, Margaret. Il y en a beaucoup qui ne l'avaient pas, la bleue. Bah, voilà. Là, ceux qui ont mis les gemmes... Ou alors, moi, je vais les garder pour jusqu'à mardi, tiens. Ah, tu feras le poule avec ? Ouais. Elle ne va pas craquer d'ici mardi ? Elle ne va pas disparaître, la bannière ? Pour laisser place à la deuxième ? Pourquoi ? Je ne sais pas, je n'en sais rien. C'est une question. Tant que je sache. Non, bon, ok. Tant mieux. Tant mieux pour toi. Je n'ai pas dit que la collection en rouge. Donc, si vous n'aviez pas, par exemple, la margarette bleue, vous pourrez la sélectionner. La queen Diane en rouge. Ou même le... Enfin, voilà. Sélectionnez celui que vous voulez. C'est plutôt pas mal. Hop. Ça, c'est fait. On enchaîne. Ouais, je pense qu'elle s'arrête au moment où... Elle disparaît quand vous avez fait le pull, en fait. Parce qu'elle n'a plus de raison d'être. Mais normalement, je pense qu'elle reste... Je vais regarder rapido, j'en ai pour 12 jours. Il était très bien, le goûter vert, fut un temps... On ne parle pas de l'Halloween, on parle bien du festival. Il est bien en support, mais ce n'est pas un DPS, les enfants. Il est bien en support avec sa relique. D'autant mieux qu'il offre 30% ou même plus, je crois, de stats offensives une fois qu'il est full 20. Ah oui, 20 aussi. Il a 20 d'accumulation. Et puis 20 quand il est... Non, mais avec son buff gris et sa relique. Ouais, mais 20 à toutes les stats. Ouais. Et plus les tours passent et plus ils donnent des PV au groupe. C'est pas mal. Ouais, le PV attaque aussi, je crois. Enfin, voilà. Et il pouvait bloquer directement les bonus et les rendeux. Avec une seule carte. Mais alors l'ulti... Il virait les bulles. Il faisait de plus en plus mal, plus lui avait de bulles. Et l'ulti fait mal sur ses PV et supprime des cartes. Non, il fait pas mal. Il fallait vraiment qu'il soit 6-6 pour pas bon. Non, mais il fait pas mal. Même en 6-6, il fait pas mal. Bah voilà. Par contre, pour faire des points sur un boss de confrérie, il est pas mauvais. Ah oui, non ! Il est même très très bon. Enfin, voilà. Ensuite, le petit jeu. Le petit jeu bien chiant, c'est le tap-eau. Je déteste ce jeu. Et t'es obligé de le faire avec le JSM, sinon t'es pas assez rapide. Non, avec la souris, t'es pas assez rapide. Ah, 25% rouge. Je me dis, ben, c'était quand même plus que... Oui, donc le tap-eau, c'est un peu chiant, mais voilà. C'est là, on prend, vu qu'il y a quand même un total de 6 pendentifs et un... Ah, la bannière, c'est jusqu'au 1 du 4. Voilà. 1er avril, donc oui. Donc elle sera toujours là quand on fera les poules mardi. Donc c'est juste que si vous pullez, forcément, elle disparaît parce qu'elle n'a plus de raison d'exister. Voilà, pour 2 tours. Mais s'il revient en ulti, tu récupères ce buff. Donc il y a moyen de parfois le garder tout le temps. Voilà. Donc 6 pendentifs et un pendentif UR, c'est pas mal. 30 cosmétiques de chaque, des petits coffres. Et puis en dessous, 9 pièces SA. On ne crache pas dessus, on prend. En points accumulés, vous avez 2 tickets pour la bannière des 90 directs. C'est vraiment pas mal. 20 clés de boîte à souhait et 5 jeunes. Voilà, on prend. À nouveau, si, on peut inventer surtout n'importe quoi. Tu sais maintenant. Oh, si, ils font ce qu'ils veulent. On n'a jamais eu vraiment de gauteur avec son vrai cœur. Non. Il n'a jamais utilisé. Elle est rare sur KO. Il a eu certaines ulti, on ne les a jamais vues non plus. Ensuite, on dirait vraiment un festival, parce qu'il y a beaucoup de contenu. Boss final, retour de Merascula et Galant en boss final. Ils n'étaient pas méga durs. Par contre, je ne me rappelle pas du challenge. Je ne crois pas qu'il y avait encore. Je crois qu'il n'y avait pas encore. Non. Voilà, ce sera de nouveau. On vous fera une vidéo. Comment faire des points et comment les farmer. Je pense que c'était les boss tests pour les transformations. Oui, parce qu'après, on a eu les autres. Donc, ils étaient bons. Tous les X temps, dès qu'ils avaient des bulles, ils se transforment. Je ne sais plus comment ça marchait. En P2. Comme d'habitude, si vous vous classez dans les 15%, je crois que c'est suffisant. Même pas, dans les 30. Oui, pour les gemmes, c'est suffisant. Ah, même pas, dans les 50. 50%, même pas, regarde, 60. 60%, vous avez directement les 30 gemmes. À partir de 50, vous avez le petit coffre d'objets. Bon, c'est pas... Puis après, ça multiplie juste les objets. À mon avis, se mettre dans les 10, 15%, c'est clairement pas... Je crois que c'est les 10%, c'est plus difficile. Qui dit... Ah, ben là aussi, par tranche de points, vous avez deux tickets, encore pour bien poule, encore 20 clés de boîte à souhait. Les points, ça va vite. Les points, ça va vite. Il y a 20 jetons LR, déjà. C'est bon à savoir. Acheter dans le shop. Dépendantif, toujours. Et bien sûr, les tenues. Tenues pour Merascula et tenues pour Galant. Alors, si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, on va vous les montrer, pour ceux qui ne les connaissent pas. Comme ça, ça vous donne une idée. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont bof. Ils ne sont pas crates, ça passe. Voilà, il y a des tickets hier là-dedans. Voilà, pour Galant, par exemple... C'est un gros cafard. Voilà, c'est un gros cafard. Hein, simplement. C'est Galant. Ta-da ! C'est Galant en gros cafard. Voilà. Et puis on met à ce coup-là. Je vais la chercher tout de suite. Je crois que je l'ai mis sur la bleue. C'est un genre de serpent azuré. Voilà. C'est ça. Avec des écailles de serpent. Quand elle a son arme, on ne voit pas grand-chose. Parce que finalement, elle a quand même quasi un mini-string. Enfin voilà. La tenue est comme ça. Elle est pas mal. Franchement, c'est classe. Comme ça, vous avez une idée de la tenue que ça donne. Attends, je retourne sur le... Hop. Ce qu'il nous manque. Voilà. On enchaîne. Chut, Vlad. Spoil pas. Attends, je recache le jeu. Et on est reparti. Bon, le cosmétique, hein. Bon, vous connaissez. Ensuite, une tour. Ah oui, parce que, bon, mettre un boss en plus. Bon, ça, c'est encore en dessous. Des boss finaux. Pas grave, Vlad. Va te faire fouetter plus loin. Parce que j'ai rien dit. Parce que j'ai dit, pas de spoil. Va te faire fouetter, s'il te plaît. Donc, une tour. Ben, rien de spécial. Je pense pas qu'il y ait de gimmick très spécialisé. Si ce n'est, à mon avis, si c'est toute la même race, ça fait plus mal. Mais voilà. C'est pas aussi difficile que l'était la tour à l'époque. Où il fallait absolument ne pas attaquer. Attaquer trois fois. Voilà. Ça vous permet juste de récupérer. Escanor, une team humaine. Voilà. Et je vais. Ça récupère plein de ressources. Il y a encore trois tickets du air minimum dedans. Oui, trois tickets du air. 20 cosmétiques. Des clés, des clés. Des clés, des clés. Des clés, des clés. Des clés, des clés. J'ai quasi fini tout le truc avec les clés, moi. Ah ben, moi, pas parce que je sais qu'il y a assez de clés pour tout faire. Oh, mais quand j'ai vu les récompenses, je... Je rushe pas les récompenses. Ça me fait plein de ressources, moi, c'est tout. Puis après, j'ai 14 000 de trucs que je n'utiliserai jamais. Ben voilà, c'est ça qu'il dit, il est là, avec ses ressources qu'il n'utilise quand même pas. Ensuite, le troisième boss, après, oh, que l'assauterait le bodybuilder que vous ferez en deux tours. Ben, ce sera le gros verre, que vous ferez sûrement en deux tours aussi. Oh, 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 le gros verre. Ben voilà, si tu as ta boîte à souhait et que tu skippes à l'autre truc, t'as déjà quasiment fini. Mais t'as assez de clés pour tout faire, en fait. Ben, moi, je trouve que les ressources, c'est des petites ressources qu'on fous, j'ai regardé. Oh, ben, allez. Si au moins, je voulais bien passer, si j'ai chaque fois les cosmétiques d'en dessous. Si j'ai pas les cosmétiques, je passe pas. Ben là, je passe rien parce que j'ai déjà assez de clés. Moi, j'en sais tout. Donc, je fais tout. Voilà. J'en ai marre. Là, il y a la dernière carte pour finir le set de cartes artefacts qui ne sert à rien, on est bien d'accord. C'est un set tout pourri, je crois. Il booste les stats des PV, mais c'est nul. C'est Tannif avec Arthur, je trouve, à faire un petit... Par contre, encore 25 clés, 5 pièces et ça, et 10 gemmes, ça fait toujours plaisir. Enfin, on vous rassure. Le nouveau personnage est le vrai personnage de Tannif qui arrive maintenant. Et la dernière carte à acheter. Ouais. Ben, en fait, c'est ce que je viens de montrer au-dessus. Ça, c'est par le nombre de victoires. Ce qui est bien, au moins, c'est que dès que vous avez acheté votre Zeldris bleu, si vous pouvez le faire... Et encore 10 pièces LR. Ben, vous aurez quasiment, à la fin de cet event, encore quasiment de quoi refaire un LR très rapidement. Il n'y a aucun problème. La nuit de la jappe, ben, on ne sait pas. Normalement, c'est dans un mois de mai. C'est au mois de mai. Un mois de mai. Donc, avant ça, nous aurons Casse-Noisette avec le personnage de Ragnarok. Avec Ratatos, qui est normalement un festival Ragnarok. Et peut-être une collab. Un rerun prévu. Alors, ben, comme d'hab, le petit combat dans Solgalaise, qui vous coûte un point d'endu. Plus de gemme, par contre. Voilà. Mais... Non, ça fait des jeux cette semaine, c'est fini. D'accord. Des jeux cette semaine, c'est fini. Ah oui, ben, je veux dire, ça ne revient pas. Non. C'est un nouveau truc, mais c'est quand même pas une gemme. Et non. Mais à la place des morceaux de démons, qui est à deux ou trois pièces, c'est merdique. Deux cosmétiques. Ce sera la semaine prochaine, les morceaux de démons. Ouais. Donc, ça, c'est bien aussi. Ou alors, il serait peut-être intelligent. Il nous mettrait les pièces des bêtes des maniaques. Ça peut aussi arriver. Ça peut arriver. Oui, c'est déjà arrivé. Ensuite, c'est festival du PVP. Donc, la première semaine, si vous faites vos douze victoires, vous avez trois pièces et ça, sans enclume, gna 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 gna. Et la semaine d'après, oula, excusez-moi. Ah, c'est chaud. Et la deuxième semaine, trois pièces pour augmenter vos équipements en UR et un petit jeton de full event. Enfin, voilà. Si vous faites douze victoires, ce n'est pas douze participations. C'est important de spécifier. C'est possible. Entre autres. Ensuite, la récompense de bataille, je crois. Oui, c'est le coffre qui est amélioré. La récompense du coffre de bataille, quand vous faites vos trois victoires en bataille, est légèrement améliorée. À la place d'avoir trois petites pièces et des bouquins, vous avez des enclumes, pièces SA ou deux gratos. Ce n'est pas grave, vous aurez quand même toujours autant de coffres et autant de machins. Donc, vous n'aurez jamais les nouveaux. Techniquement, vous avez rarement les quatre derniers. Vous avez souvent coffres. Je n'ai plus souvent les gemmes bleues. Enfin, j'aime moi les cristaux bleus et les coffres, autre chose. Je vais être franc avec toi. Je ne vais même plus courir après ce coffre-là. Moi, tant que j'ai les 2000 points par jour, je suis content. Oui, une fois que j'ai même eu l'800 en 2000, je ne fais même plus. Je ne bouge pas pour l'instant. Les gens, ils regardent, ils font « Oh non ! » Ensuite, amélioration des missions quotidiennes. Il y a des petites gemmes en plus quand vous faites vos missions quotidiennes. Toujours sympa. Ça fait des gemmes. On prend, on prend. Ça, ce sera la petite aventure de Solgaleus. On n'aura pas spécialement celle-là. Il y a bien de gemmes, mais ce ne sera pas spécialement des calices. Ce sera peut-être autre chose. Oui, non, ça, ça n'a aucun rapport. Et alors, correction de quelques bugs que je n'ai sûrement pas eus. Les missions ne pouvaient pas être accomplies dans la grotte. Bon, elles sont déjà toutes faites, donc je n'en sais rien. Les textes n'affichaient pas correctement l'histoire dans... Spring Fantasy Godess Elisabeth. Ah, c'est la rouge. Ouais. Ok. Ok, dans l'histoire. Pas dans son blocage, je ne sais pas si. La correction de la démontation de statut de base... Ah, Zanely Druid avait un petit souci. Il y avait un bug avec Zanely, tiens. Ah oui. Un relique qui n'était pas appliqué. Ok, bon, ben pourquoi pas. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai dispel, j'avais plein de buffs et je n'ai pas récupéré de PV. C'est ça. Normalement, je récupère 5% de PV par debuff. Et j'avais 6 flammes et machin. Donc, j'aurais dû récupérer au moins 40%. Je n'ai pas eu un seul PV. C'est peut-être ça. Ah, pour une fois, j'ai peut-être eu le bug. Pas bon. Et voilà, ensuite, bon, ils ajoutent Cusac en fragment originel dans l'ECSR et l'ECSR de race. Ils ajoutent Ludociel Vert dans l'ECSR et l'ECSR de race. Et ils ajoutent la Matrona Verte dans l'ECSR et l'ECSR de race. C'est ça, hein ? Gatcha, l'ECSR confirmé, gatcha. Ah non, pas dans l'ECSR de race. Ah non. Apparemment, juste dans l'ECSR de race. C'est bizarre, ça, par contre. Bon, allez. Pourquoi pas. Bon, voilà. Vous avez été patients. On va passer au perso. Allez. On va commencer d'abord par Zeldris. Tu veux commencer par Zeldris ? Bah oui, on va garder le meilleur pour la fin. Oui, si tu considères, c'est le meilleur. Oui. On va commencer avec Zeldris, alors. Alors, pour Zeldris, on va d'abord passer sur le jeu. On va remettre ce qu'il avait avant. Oh non ! Les améliorations qu'il a maintenant. C'est tellement pitoyable. Alors, c'est parti. Je vous remets ça. Alors, on vous invite déjà à préparer la relique si vous comptez jouer avec ce personnage-là. Ah oui, sans la relique, évidemment, ça va être plus chaud. Hop, voilà mon jeu. Donc, on commence par le passif ? Attends, on va faire la relique. La relique, elle ne change pas. Non. Mais c'est important. C'est toujours la même. Lorsque la jauge de coup ultime du héros est diminuée, ou qu'une compétence du héros diminue la jauge de coup ultime d'un ennemi, il augmente les stats de base alliées de 6% pour chaque orbe de jauge de coup ultime retirée. Jusqu'à 5 fois max. Sachant qu'il a des compétences, il peut en retirer 2 d'un coup, voire 3 d'un coup. Mais ! Donc, il peut augmenter jusqu'à 30% les stats de base des alliés. Des alliés, hein, c'est pas limité aux démons. Des alliés, c'est déjà bien. Ne compte pas si la jauge est vidée par un ultime, évidemment, ça prend 5 bulles d'un coup, c'est excessif. Bonjour, bonjour. Son commandement ne change pas non plus, il retire toujours une orbe de la jauge de coup ultime lorsque vous switchez des cartes. Et d'autant plus, ça supprime les malus, non ? Voilà, et ça retire les malus. C'est pas plus mal, hein, si vous affrontez la team des Seven Deadly Sins avec tous leurs malus avec Ban et Merlin, bah, vous switchez une carte, brouh, plus de malus. Ça fait plaisir. Alors, ce qui a changé ? Bah, son passif, déjà. Donc, avant, il augmentait les gaga crit du héros de 30% pour chaque orbe de la jauge de coup ultime du héros en moins. Donc, des orbes que lui perdait. Il n'y avait pas de limite, par contre. Ah si, 3 fois seulement. Voilà, mais ça a écrit 90, mais non, 3 fois seulement. Maintenant, laissez-moi retrouver mon truc. Maintenant, pour ceux qui connaissent ou vous vous souvenez de son problème, c'est bien joli d'augmenter les dégâts critiques. Le problème, c'est qu'il faut crit. Oui. Et maintenant... Et ce perso était spécialisé dans le non crit. En fait, il aurait fallu une attaque taillade, mais bon, ça aurait été plus pratique. Et maintenant, il fait toujours augmenter les dégâts crit du héros de 30%, max 90%, 3 fois max, quoi. Pour chaque orbe supprimée de la jauge de coup ultime du héros. Mais en plus, là, je vais te laisser lire parce que j'en ai ras le bol. Là, c'est déjà la première correction. C'est au début du combat, applique un bonus qui augmente les chances critiques de 100% pendant deux tours. Voilà. Comme ça, ils se disent, bon, il avait déjà 100%. Il faisait pas crit, s'il a 200%, on espère qu'il le fera. Voilà. Et il augmente les dégâts critiques de 30% max pour chaque orbe de la... Ah oui. De la jauge de coup ultime et ennemie, quand on diminue une débuille chez l'ennemi. Donc, quand il perd des bulles, il augmente 30% ses dégâts crit, mais quand il en enlève aux ennemis, il augmente encore aux 30% ses dégâts crit. Sachant que la relique, quand il en perd ou qu'il en enlève, il gagne, on se rappelle, 6% de stats de base. Donc, avec tout ça, se coupe la relique. Non seulement il augmente les stats de tout le monde, mais il augmente ses dégâts crit. Voilà. Et pour un peu booster ses dégâts, parce qu'il fait un peu de la quiche, c'est lorsque le héros attaque à l'ennemi qui souffre de malus, augmente les dégâts infligés de 80%. Ça aide un peu. 80%, c'est presque le double dégâts. Hum, c'est presque, presque. De plus, il augmente un peu du ce qui augmente les dégâts crit de 120% pendant un tour, lorsque une carte de héros est déplacée. Donc, il faut jouer avec ses cartes. Voilà. Donc, si en plus, vous déplacez une carte, vous avez 120% de dégâts crit, vous perdez peut-être une bulle, encore 30% de dégâts crit, avec sa relique, 6% de stats de base. Et vous faites une attaque qui enlève la bulle adverse, bah encore 30% de dégâts crit, 6% de stats de base, vous mettez une grosse patate, quoi. Voilà. Et si vous aviez les malus, en plus, ils sont... Voilà. Donc, bang, ça fait... Ils sont partis. Et si le gars en face a un malus, bam, 80% de dégâts supplémentaires. Ouais. Je veux dire, sur une seule attaque, le gars arrive à faire 120, plus 60... Donc, 180% de dégâts crit, plus 12% de stats de base, et 80% de dégâts, c'est un malus. Maintenant, je vous avoue, lui versus un escaneur vert... Ouais. Aïe. Surtout que le bonus d'augmentation de 100% de chances de crit, il est sûrement bleu. Mais, à voir, ça, je ne sais pas. Parce que je trouvais... Là, pour l'instant, j'ai l'impression que les LR, ils sortent des persos que personne ne jouait plus. Gloxigna vert. Personne ne jouait pas du tout. Tenez, le v'là. Zeldris bleu, il était buggé, personne ne le jouait. Tenez, jouez-le. Le escaneur vert, on ne le jouait plus. Il y avait le The One ou l'Ultimate. Tenez, jouez-le. Margaret, elle a commencé à s'éclipser, parce que tu jouais toujours Maël, Tarmiel et une Elisabeth. Margaret, tenez, la voilà. Et Loss Veyn, on ne jouait que le purgatoire ou les autres Meliodas. Tenez, il y avait un Loss Veyn. On ne le joue quand même déjà plus. Voilà, et là, on le joue de toute façon. Il s'est fait victimisé par tous les temps. Donc, j'ai toujours l'impression qu'ils sortent un LR sur un perso que personne ne joue. Et c'est pour ça, je pensais franchement qu'on aurait de l'or. Tu sais pourquoi ils les mettent LR ? Parce qu'ils ont LR ridicule. Oh, joli. Enfin, voilà. C'est un fameux gros boost. Mais il faut jouer avec la perte et l'enlèvement de bulles. Il ne faut pas avoir peur d'en perdre soi-même. Par contre, si vous le mettez sur le terrain avec la team Arthur en face, même si le mec, il suit ses cartes, il ne gagne pas de bulles. Il la gagne, il la perd. La spéculation d'Azukiya me plaît beaucoup. Abandonnez tous ces scanners ultimates, s'il vous plaît. Je pense à un truc, là. Pourquoi ultimates ? Si ce qu'il dit est vrai, il faut tous abandonner l'ultimate, alors. Ah oui, il ne faudrait plus jouer avec. Comme ça, il passe l'air, il pète le jeu, il fait tout bugger. C'est fini. Enfin voilà, ça, ce n'était que le passif. Ensuite, qu'est-ce qu'il faisait encore debout ? Sa première attaque. Sa première attaque faisait des dégâts de point, dégâts crit x2. Sachant que le perso était basé sur dégâts crit, il était censé faire des gros dégâts. Le problème, c'est qu'il ne faisait pas de crit, il ne faisait pas de dégâts. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il va nous faire debout ? Hop. Toujours des dégâts de pointe, mais en plus, il réduit les orbes. Sa première attaque en enlève une, la deuxième également, mais la troisième en enlève trois. Donc en attaquant directement, vous enlevez une orbe, hop là, 30% de dégâts crit encore en plus. S'attaquer deux fois, vous faites de plus en plus mal. Sachant que le mec s'augmente, comme je le disais tout à l'heure, d'environ 180% de ses dégâts crit. S'il crit, ils sont x2. Donc 180% en plus ce qu'il a de base, je ne sais pas combien, mais en général, 100 quelque chose. Donc 280% x2, le mec vous met un 560% de dégâts crit dans la tronche. C'est violent quand même. Il faudra quand même qu'on voit ce qui a été boosté au niveau de ses stats quand il passait l'air. Parce que pour l'instant, les stats, c'est... Donc, il faudra voir. Voilà. Donc, là, dégâts crit, oui, c'est intéressant de le jouer. Maintenant, je pense qu'avec tout ce qu'il a en bonus dégâts crit, je pense que même le mettre en PV dégâts crit serait intéressant. Attaque def ou HP def, parce que n'oublie pas une chose, les enfants, si vous jouez dégâts crit et chance de crit ou attaque dégâts crit, vous allez perdre du CC. Et vous allez jouer en deuxième. Et lui en deuxième, je ne suis pas sûr de son état. Il va dépasser, mais il n'a rien pour tanker. Il va mouiller. Si vous commencez en deuxième et qu'en face, vous avez Escanor vert et Roxy. Oh, il est mort. À mon avis, lui, il est mort. Parce qu'il va se prendre... La boule d'Escanor. Une attaque de Roxy, si ça esquive. Et puis une flamme, un smash. À mon avis, il est crevé. On va un Zeldrys. Si on veut vraiment jouer avec le dégâts crit, moi, je partirais au pire sur un PV dégâts crit. Vous perdez un peu la def pour les CC, mais il faut voir où vous en êtes dans les CC. Sinon, il a tellement d'augmentation de dégâts crit que je pense que ça peut marcher. Oh, je crois qu'il n'y a même pas d'insuceur. Il faut qu'il tanque un peu, parce que sinon... Ensuite, sa deuxième attaque, et qui est quand même très intéressante aussi, elle faisait juste désespoir. S'il faisait un crit, j'ai bien parce qu'ils mettent lors d'un coup critique réussi. Comment tu fais un coup critique raté ? En étant Zeldrys bleu ? Oui, mais du coup, ce n'est pas un coup critique. En étant Zeldrys bleu. Je n'avais compris ça. Coup critique réussi. Oui, tu ne peux pas rater un coup critique. Oui, mais Ben, avant, est-ce que Zeldrys bleu faisait des coups critiques réussis ? Hein ? Est-ce qu'avant, il faisait des coups critiques réussis ? Non, il ne faisait juste pas de coup critique. Donc, il ne faisait pas de désespoir. Le désespoir, c'est lui qui le subissait. C'est lui qui l'avait. Enfin, donc il avait désespoir. Il avait du désespoir. Il avait 30% d'EPV restauré s'il fait un crit. Et maintenant, par contre, il fait toujours bien ça. Mais en plus, on lui a donné la diminution de résistance crit. Pour être certain. En plus, j'ai l'impression qu'il l'applique avant l'attaquer. Un peu comme Ainz. Tu n'es pas obligé de toucher pour le mettre. C'est le but, je pense, pour justement avec le dégât des malus. Même si elle esquive, tu veux dire, tu vois. Même si elle esquive, il l'applique. Je pense. Comme Ainz, quand il attaque. Je pense, je pense. Parce que sinon, il ne serait pas mis... Ce serait comme Margaret, ça attaque et diminue. Là, ça diminue. Par contre, j'ai quand même envie de dire directement, est-ce qu'Anor est déjà sans counter parfait ? S'il est en ulti, pfff. Ah oui, oui, d'accord. Mais si tu joues en premier, tu peux peut-être directement le niquer. Tu peux tenter. Parce que vu que vous réduisez la résistance crit et que vous avez en plus un bonus de 100%, si franchement, vous ne faites pas un critique, c'est que vous l'avez cherché. Enfin, c'est que le jeu ne vous aime pas. Maintenant, comme je dis, remplacer le roi démon par ça... Ben, tu veux du nuke direct, en fait. Le roi démon, t'attends deux tours. Là, quasi au premier, tu peux faire très mal. Voilà, il y a des plays à offrir. Ça se joue sur la réduction de bulle. Le switch de carte lui donne des PV et l'ennemi ne prend pas de bulle. Donc, la team du Arthur Vert où vous faisiez une attaque, enfin, deux attaques et un switch de carte, ben, c'est cramé. Arthur n'aura pas ses quatre stacks au tour d'après. Ben, non. Vous ne pourrez pas switcher de carte. Par contre, il doit être très intéressant sur les inconnus. Qui sont majoritairement rouges, ils devraient quand même mettre des belles patates. Vu que ce sont des teams, ben, quand tu as... Tirs et tout ça, théoriquement, ça devrait passer. Ça ne marchera pas sur les déesses. Pourquoi ça ne marchera pas sur les déesses ? Ah, la diminution de l'essence, oui. Ils ne peuvent pas être diminués en dessous de leur stade de base. Ben, s'ils ont une augmentation, ça les remet à leur stade de base, quoi, c'est tout. Oui. Mais, ils ont quand même un malus. Ils prendront du coup 80% de dégâts en plus s'ils attaquent. Vu qu'il fait 80% de dégâts en plus s'il y a un malus. Il ne faut pas compter que sur ce truc-là. Il faudra voir, il faut le tester. Bon, il faudra voir. Et du coup, il récupère un bon paquet de PV. Quand même 30% des PV perdus s'il fait un crit. S'il crit les 3, ben, il récupère 90% des plus perdus. Bon, encore une fois, comme on vous dit, allez chercher la relique, sans la relique. Ah oui, sans la relique. La relique se couple avec, puisqu'elle joue avec les bulles perdues, aussi bien par lui que par l'ennemi. Oui, je tombe sur des teams d'Eswell, et avec la team d'Es7, c'est une blague. J'avoue que les teams d'Es, j'en vois presque plus. Bon, c'est très très rare. Et ensuite, son ulti. Qu'est-ce qu'il avait à l'époque ? Le seul mot il n'y a pour qu'Uteam Gaze Gaze, c'est qu'il rush l'ulti. S'il ne rush pas l'ulti. Donc, il avait juste une attaque de dégâts de pointe, dégâts crit x2. Il ne critiquait pas, je vous rappelle. Il ne critiquait pas. Non, il ne faisait pas critiquer. Ah si, si, on faisait beaucoup de critiques, aujourd'hui. Ah oui, ça revient, mais lui, il n'en faisait pas. Il est nul ! Je crois que Nagato a fait je ne sais pas combien de vidéos pour essayer de dire que... Il n'y avait crit ! Et là, non seulement il fait toujours les mêmes dégâts avec dégâts de pointe, mais en plus, il diminue les stats PV de 25% pour en plus. C'est un peu comme Zelda Ries Vert, ça non ? Euh... Le festival, la première fois. Le Zelda Ries Vert, je crois qu'il diminue, selon le rang d'ulti de plus en plus. Ouais, mais il diminue les stats PV aussi. Oui, mais lui, de bas, c'est 25%. Même 1 sur 6. Oui, oui, oui. Donc, le gars a moins de PV, vous lui faites un gros crit dans la face avec tout ce que vous avez augmenté avant, à mon avis, c'est quasi du one shot. Il a de fortes chances. Ce 840% critique x2... Enfin, il faut arriver jusque là, parce que l'idée, c'est aussi de perdre ses bulles. C'est dur de perdre ses bulles d'arrivée en ultime, enfin. Enfin, voilà. Sur le papier, ben, quand même pas des trucs dégueulasses. L'augmentation n'est pas crade. On lui a augmenté ses chances de crit. Il fait normalement dégâts crit à péter, selon que tu enlèves les bulles ou que les jantes les enlèvent. Si ça switch des cartes, si tu switch les siennes, il fait encore 120% en plus. Enfin, voilà. Faut voir. Donc, à voir, mais sur le papier, c'est pas dégueulasse. De toute façon, on l'essayera. Il est fait, il est que 90, mais je vais le monter 100, c'est pas un problème. Il ne va pas monter des étoiles. Et je suis bloqué avec mes jetons, je ne sais pas quoi en faire, à part augmenter des super éveils. Moi, je suis prêt à le monter, moi. Donc, voilà. Il est 6-6 aussi sur les deux comptes. Donc, il sera fait le premier jour, on vous montrera ce qu'il est capable de faire. Donc, ça, c'était Zeldris. Et maintenant, on va passer à la révélation du jour où je dois avouer que, comparé à Arthur, où j'ai fait... Là, j'ai fait... Oh ! Ouais, j'avoue que j'ai été pas mal surpris. Je ne m'attendais pas à voir ça. Parce que pour un 6-6... Si tu demandais un personnage genre de printemps... Oui, moi aussi. Tu vois ? Que tu... Mais... Eh ben, putain ! Sur le papier, nouveau sur le papier, elle vaut un festival. Oui, parce que... Elle vaut quasiment... Elle a un kit complet. Elle vaut quasi un ban purgatoire. Oui, elle a un kit complet. Elle a un nouveau kit. Et c'est parti pour Gelda. Et c'est aussi le retour d'un autre type de personnage qu'on se posait depuis longtemps. Voilà, que c'est petit. Ben oui, bon, c'est pas grave. On va vous augmenter un petit peu ça parce que c'est un peu petit. Mais c'est aussi un type de personnage qu'on se posait depuis longtemps et on va vous révéler pourquoi. C'est... Un peu comme un certain Sigourde que nous avons eu à un certain moment. Voilà. C'est plus grand. Parce que je vais vous lire tout de suite. Le héros est considéré... Ah, c'était après en fait que c'était dit ça, mais je vais le dire maintenant. Le héros est considéré comme faisant partie du clan des démons, ce qui lui permet de bénéficier des effets de compétences uniques qui affectent ce clan. Voilà. Comme Sigourde et le RN de la collab, le dernier RN. Voilà. Qui faisait partie des gens. Comme vous voyez son logo, de base, elle est inconnue. Donc elle ira avec les teams inconnus, tout ça. Mais... Elle est considérée aussi comme démon. Tu vas me dire, elle était dans le monde des démons, donc c'est un petit peu logique. Elle faisait partie de leur clan, à la base, dans la guerre. C'est un démon, mais c'est un vampire. C'est le côté inconnu, c'est le vampire. Mais le gars, c'est la scellée parce que c'était pour amoindrir la force des démons. Alors, vous allez voir que c'est pas crade. Au début du combat, applique drainage forcé et souffle de régénération héros pendant 5 tours. Parfois, c'est féroce. Féroce ? Bah, c'est Firth. C'est Firth Drain. Wow. Je traduis ça par fait. Pendant 5 tours. Là, il faudra qu'on voit si c'est bleu ou si c'est gris. Voilà. Si c'est bleu, si en face, c'est Scanor, il n'y a plus de bonus. Si elle attaque Estarossa. Si il y a Estarossa en face mais qu'il y a le roi démon, ça va. Oui. Si il y a par contre Méliodas avec Estarossa en sub, vous perdez vos bonus. Voilà. Donc, il faudra voir. Si c'est gris, on s'en fout. Si c'est gris, c'est bien. Donc, augmente les stades de base des alliés démons à hauteur de 30% des stades de régénération du héros au début du combat. Je m'attends à ce que ces stades de régénération de base soient déjà très élevés. C'est un vampire. C'est un peu comme une Merascula avec le vampirisme. Sauf que là, c'est sa régénération qui va jouer. On avait ça. Merascula avait la verte de Saint-Valentin. Elle est inconnue de base à Zuki, oui, mais elle fait partie du clan des démons. Donc, elle rentre dans une team démons. D'ailleurs, elle booste les démons. Elle ne booste même pas les inconnus. Merascula, donc, de Saint-Valentin offrait 20% de son vampirisme au groupe. Jusqu'à 20% max. Donc, si elle avait 100% de vampirisme, elle offrait 20% de stades de base en plus. Donc là, comme elle offre 30% de sa régène, il faudrait qu'elle ait, donc, c'est quasiment, allez, un petit peu, plus d'un, un peu moins d'un tiers, un peu plus d'un quart. C'est la 80% de régène. Elle offre 20% de stades de base au groupe. Voilà. On verra demain, vraiment. C'est 20% max. Non, tiens, je ne l'ai pas mis. 20% max. Ça, on verra. De plus, au début du tour allié, le héros récupère 10% de ses PV max et diminue les dégâts subis de 10%, max 50%. Donc, chaque tour, elle va diminuer de 10%. Voilà. Jusqu'à ce qu'elle perde son buff de drainage féroce ou de sous-dégénération, elle va diminuer les dégâts qu'elle subit, je suppose. Ah oui, c'est ça. C'est elle. Jusqu'à 50%. C'est beaucoup, quand même. C'est un ban amélioré, ça. 50% d'induction de dégâts. Alors, drainage féroce, pour chaque PV soigné par un allié démon en attaquant l'ennemi, et oui, malheureusement, ce n'est que les alliés démon, donc malheureusement, les inconnus ne servent à rien. Elle est inconnue, mais elle joue que dans les démons. Voilà. En attaquant l'ennemi, augmente les PV max du héros de même montant jusqu'à un maximum de 400 000 PV. Donc, si vous avez 300 000 PV de base, si elle et les alliés compris font du vampirisme et récupèrent, elle peut aller jusqu'à 700 000 PV. Voilà, parce que c'est supplémentaire. Ce n'est pas 400 000 en tout, c'est 400 000 PV supplémentaires. Donc, en fait, et c'est important, les 400 000, parce que vous allez comprendre pourquoi c'est pété. Et on ne sait pas combien elle va récupérer. On ne sait pas le montant de PV qu'elle va prendre, si c'est par rapport aux soins, si c'est par rapport à Tchikouchak. Parce que si, imagine, le gars, il fait un soin à 100 000 et elle gagne 100 000. C'est ça, une shot. Tu mets ça sur le terrain et c'est ce qui est prévu. Oui, mais comme je dis, imagine que ce soit par rapport au taux de soins. Un gars fait un dégât à 100 000, il a un soin de 100 000, elle gagne 100 000 PV. Pardon. C'est ça. C'est ça. C'est les PV qu'il récupère. Ah oui. Quand Merascula fait un dégât à 70 000 mais qu'il récupère 120 000 PV, elle a récupéré 120 000 PV. Donc, elle s'ajoute 120 000 PV. Donc, en deux tours, elle te one shot. C'est possible, si tu as un gros dégât. Si tu le joues avec le Zeldris tout à l'heure de LR, tu fais désespoir et tu récupères 100 000, 100 000, 100 000, elle a directement 300 000. Et alors, elle a un nouveau truc qui va contrer le Arthur, le roi démon, beaucoup de choses qui actuellement bloquent les soins. Ses souffles de génération immunisent au blocage des effets de régénération de PV. Voilà. Pendant 5 tours. Donc, pendant 5 tours, s'il est gris et s'il est bleu et quand c'est des démons et vous ne le perdez pas, elle ne peut pas être bloquée et on récupère PV. Voilà. Donc, elle est quasi intuable. Voilà. Donc, les autres peuvent perdre des PV. Il n'y a que elle qui est immunisée mais à chaque début de tour, elle va récupérer ses 10%. Elle va être 10% de moins de dégâts. Elle va augmenter ses PV qu'on attaque et que les autres attaquent. Elle va se retrouver avec 700 000 plus PV et vous ne pourrez pas l'empêcher de la récupérer. Et maintenant, on va vous montrer pourquoi c'est très important le taux de PV qu'elle doit avoir. que si tu lui mets ta remiel rouge, la fille... Et maintenant, on va vous montrer pourquoi c'est très important les PV. Voilà. Et les PV, c'est important parce que dans ses compétences... Oh, c'est encore tout petit. T'as tout mis. J'avais tout mis en bonne taille et puis tout est réélu. Tout est tout petit chez lui. Tu as un tout petit pessimisme. Donc, inflige les dégâts égaux à 46% des PV max du héros. On rend 3, hein ? On rend 3. Je ne sais pas combien c'est au début. Peut-être, je ne sais pas, 13, 26, 46. Enfin, une bêtise ainsi. Un ennemi applique vampirisme sur 60% des dégâts. Voilà. Alors, 46% de... 46% de... 600.000 PV. C'est quasiment la moitié. C'est 300.000 de dégâts. Je ne connais pas beaucoup de persos qui ont autant de PV. C'est quasi un one-shot. Et en plus, elle va récupérer 60% des dommages infligés. Voilà. Donc, même si elle fait 200.000, elle récupère quasiment 120.000 de PV. 100.000 plus de PV. Voilà. Voilà. Ça va, hein ? Allez bien. Enfin, ça, c'est le rang 3. Ensuite, attaque numéro 2. Un fiche dégâts égaux à 35% des PV max du héros à tous les ennemis. À tous. 35 pour vent. C'est quasiment un tiers. C'est la nouvelle. C'est 700.000 PV. Elle met quasiment 200.000 à tout le monde. Et dites-vous, ça, c'est brut. C'est même pas avec le crit. Ça, c'est brut. C'est sans le crit. Ah oui, sans le crit. Oui, bien sûr. Donc, vous augmentez les dégâts critiques, les chances de crit. Elle met déjà ses PV. Ça crit. Donc, le gars, il est... Hé ! C'est pas le pire. Ça n'est pas fini ! Le pire. Ah là, c'est gros. Voilà. Donc, ça, c'est l'ulti. L'ulti. Ah, on a un ralentissement. C'est pas grave. Continue. On est au baisse qui bug. Allez, reviens au baisse. Ah oui, tu as un petit peu... Attends, je bois un petit coup pendant que ça ralentit. Voilà, on est de retour. T'as bien payé ta facture. Ouais, ouais. Allez, vas-y. Tu peux lire. Alors, applique au héros... En fait, c'est l'internet qui a buggé. Il a fait... C'est abusé ! Applique au héros un bonus qui augmente les stats de PV de 5, 10, 15, 20, 25, 30... C'est un truc de festival encore, ces machins-là. Pendant deux tours. Il inflige des dégâts égaux à 50, 60, 70, 80, 90... 100% des PV max du héros à un ennemi. De nouveau, on rappelle que c'est à 700 000 PV. Bah, il inflige 700 000 PV à un ennemi. Brut. Brut. 700 000. Augmenté par des dégâts crit éventuels. Ah, c'est un gros ban purga, quoi. C'est pas l'ulti avec machin et tout, mais... Oui ! Diminué par une éventuelle death. Je suis prêt à vous parier que le buff, elle l'a tout de suite avant de lancer l'ulti, hein. Donc, ça va faire boum. Oui. Mais, heureusement, c'est un monocible. Ça aurait été un multi, alors... Ah, en 6, il est monstrueux. Encore 30% de PV sur 700 000. Bah, c'est encore un tiers de plus. Donc, à peu près 200 000 de plus. Elle a quasiment un million de PV. Pouais ! Mais, vous mettez ça à la place des starossables entre le roi démon et Meliodas roi démon et, en fait, l'ennemi en face, il va faire je tue lequel en premier. Parce que, voilà, Meliodas, avec sa multi, il est de gêne à balles. Le roi démon, sur un snatch... Ah, le roi démon, tu passes les deux tours. Il fait sa boule, il fait 500 000, bah, ça fait un gros vampirisme. Voilà. Enfin, c'est abusé, quoi. Ah oui, c'est une mono, mais enfin, bon... C'est une mono, mais je veux dire, si tu la la laisses monter, à un moment... Tu fais les deux... Tu fais une mono cible, t'as encore 30% de PV quand t'es en 6-6, tu fais encore 36% de TP, et bah, c'est monstrueux. HP, def, crit, c'est pas possible, ça. Non, non. Tu fais HP, def ou HP, crit. Ah non, dégâts crit, je pense. Dégâts crit. Ah, tous tes dégâts crit. Ouais, je vois deux. J'ai un truc qui... Euh... Ouais, HP, dégâts crit, c'est possible. Tu perds un UCC, c'est juste ça qui est chiant. Un petit peu. Après, c'est certain que tu joues en premier. Ah, je sais pas, je la mettrais quand même tankée parce qu'elle est quand même basée sur pas mal de résistance. Ah bah, c'est un sale tanky, même si elle est seule, elle a accumulé ses PV, si elle reste seule, elle les garde. Ah, elle va tanker, elle va tanker comme une folle. Elle les garde, ça fait 5 tours. Vous pouvez pas la... Vous pouvez pas lui mettre infection pendant 5 tours. Et vous savez ce qui est génial avec ça ? Avec Tarbiage. Elle est inconnue. Qu'est-ce qui marche très bien avec les inconnus pour encore les booster un peu plus ? Hum ? Qui ? Un certain Adachi ? Ah, en bac ? Ouais. Elle va encore booster ses stats. Allez, encore 30%. Encore les stats PV, c'est vrai, j'ai pas compris. De toute façon, tout le groupe va avoir tous les buffs bleus. Ouais, même à ce niveau-là. Ou même, tu peux t'amuser à mettre de la def avec le petit Tristan. Ouais, mais je dis, l'avantage d'Adachi, c'est que tu peux vraiment avoir... Ah oui, et encore booster les démons, c'est vrai. Ouais, il peut ses démons, lui. Ouais, ouais. Non, mais c'est pas de la def. Non, 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 c'est pas de la def. C'est les dégâts. C'est les anges seulement, la def. C'est les dégâts ? Ouais. Bah voilà, elle fera encore plus mal. Donc, voilà. Alors, encore des stats offensibles. Vous mettez d'Adachi, elle a encore 30% de stats, vous avez tous les buffs bleus, vous la touchez, vous perdez une bulle, vous pétez un câble et vous quittez le jeu. Ah bah, si vous perdez une bulle, Zeldris, il a des stats. Donc, il offre des stats à tout le monde. Ouais, c'est vicieux, c'est vicieux. C'est super vicelard. Ah voilà. Bon, on va quand même regarder l'ulti. Ah, punaise. Qui est donc Floraison Vermillon, Vermillon Blossom. Et enfin, elle est mieux qu'Arthur ! Elle ressemble à quelque chose, celle-là. Je vous coupe le son et on vous met l'ulti. C'est parti. Ah là, par contre, elle est en gros plan. Mais enfin, c'est déconné. Attendez, je la remets en bonne taille. Putain, il y a des trucs qui étaient trop petits, des trucs qui étaient trop gros, mais c'est déconné. Sauf que, évidemment, je ne peux pas le faire. Ah non, tu ne peux pas. On vous la remettra après. Ce serait trop facile. Vous la voyez. Ah là, c'est bon. Ah, j'ai encore fait ça en dernière minute. Et voilà. Il m'a dit que tu étais prêt. Je l'ai cru. Ah bah, c'était prêt. Je l'ai cru. Allez, je l'armais. Je n'aurais pas dû. Oh, elle n'est pas trop dégueulasse. Elle fait une espèce d'or de sang et d'or de flamme. Et puis hop, elle te fait une explosion de pété. Et à la fin, elle fait fleurir de sang-flamme. Une espèce de rose sanguinée. Rose sanguinée ! Oh, il faudra absolument qu'on mette le chevet des poissons de cette alchimiste quand elle fera ça. Il n'y avait pas une toute 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 dernière chance. Donc, oui. L'ulti, déjà, visuellement, je trouve plus de gueule que le truc aléatoire d'Arthur. Bon, ça, à la limite, on se met là. En plus, la musique d'Arthur, ça veut tout... Je ne mets plus le son depuis longtemps sur mes jeux. Elle est partout. Sur tous les modes de jeu, elle n'a pas de limite. Elle doit juste être sur le terrain. Elle doit juste être sur le terrain. des buffs en face, donc elle s'en fout. Il faut juste du vampirisme. Elle est rouge ! Qui c'est qui est sorti dernièrement et qui est vert ? Ouais. Sur les bêtes démoniaques, il faut juste un petit peu de vampirisme pour qu'elle booste ses PV. Il n'y en a pas des masses, mais avec les persos qui sont là, ça marche, quoi. Donc, voilà. Bon, franchement, sur le papier, elle est très, très bien. Enfin ! Donc, j'ai presque envie de vous dire est-ce un personnage skippable ? Je ne crois pas. Elle est intéressante. Surtout qu'elle ne reviendra pas directement sur les bannières. Au moins une fois. Je dirais au moins une fois parce que l'ulti n'est pas nécessaire. Comme le Zeldris, le Zresbus que personne ne jouait était assez saisonnier, ce n'est pas pareil. Parce que là, j'ai envie de dire l'ulti n'est pas forcément nécessaire. Vous savez bien que les ultis dans le jeu, c'est bien pour le PVE, mais pour le PVP... Il faut déjà y arriver. En général, ce n'est pas souvent où vous y arrivez. Et si vous la jouez en plus avec le Zeldris bleu, vous ne pourrez pas switcher vos cartes pour y arriver. Par contre, c'est un putain de support pour la team démon. C'est quand même un gros tank. Ouais. Si tu joues en premier, surtout que tu fais des régènes de porc avec toute ta team... Si tu joues avec le roi démon sur le terrain, il bénéficie du buff du roi démon qui diminue encore les dégâts subis par les démon de 20%. Pour deux tours. T'as même Melio bleu, il va mettre des patates de l'enfer, ce qui fait qu'il va y avoir une régène de porc et ce qui va la faire encore monter. Salut les ranes ! Bah écoute, le Zeldris LR a l'air très très bien aussi, oui. Donc DK, Meliodeka, Gelda, ça fait mal. Zeldris bleu, Meliodeka, Gelda, ça a l'air très bien aussi. Et là, vous pourriez même remplacer Chandeleur et Cusac par Nanachi pour encore la booster. Ouais, par exemple. Là, elle va tanker. Bah juste elle, quoi. Par contre, si tu mets Chandeleur ou Cusac, tu la boostes elle aussi. Oui, mais je veux dire que tu as quand même les buffs. Oui, ça, effectivement. Plus la diminution de bulle. Et les buffs de Nanachi, rien que ça, c'est déjà pas crade. C'est beaucoup. Donc, c'est pas crade, c'est violent. C'est pas mal. En plus, elle a une multi-attaque donc elle peut mettre directement des buffs pour le Meliodeka. Donc, vous commencez, hop, un anti-soin du Roi Démon, hop, un snatch d'elle, les boules, le Meliodas et au prochain tour, Meliodas, il est en... Non, pas celle-là. Il est en trou magic et c'est parti, quoi. Enfin, en trou de création et bonzaï. Ah oui, non, le Arthur, ça va faire... Et le Arthur, s'il joue en deuxième, c'est fini. Je vais vous empêcher de vous soigner. Nope. En tout cas, elle. Ah oui, elle, elle va punir. Elle, c'est foutu. Après, elle fait sa attaque monocible, elle enlève les bulles en plus. Du coup, Zeldris, il est boosté ou le roi des monts. on s'en fout. Voilà, à mon avis, Arthur, si vous jouez en deuxième, c'est encore plus mort que maintenant. C'était déjà pas top quand vous jouez en deuxième. Maintenant, si vous tombez sur ça, c'est foutu. Clairement. Et à voir avec Zeldris bleu. On le fera, t'en sens. Ah oui, non. J'ai de quoi faire Zeldris bleu, j'ai de quoi monter celle-là full. En fait, la taille du passif, c'est un festival. C'est pas compliqué. Là, elle a son kit. Ce kit n'existe pas. Elle a vraiment son kit à elle. Et à part les stats qu'elle offre par sa vraie djenn aux autres, c'est tout pour elle. Ouais. Elle a pas besoin qu'il y ait quelqu'un... Si, que les démons autres qu'elle, elle aussi, compris dans le lot, récupèrent des PV en vampirisme. Si elle les récupère même toute seule, ça marche. Ça suffit. Vu qu'elle est considérée comme démon. Et chaque tour, elle va diminuer les dégâts qu'elle subit. Donc à la fin... Voilà. Après 5 tours, elle prend 50% dégâts en moins. Avec les PV et la régène ? Ouais, 30-50% de PV en moins quand t'as 800 000 PV, ça va. T'es là, t'es motivé, tu vas la frapper avec tes 200K et elle, elle, elle a 700, t'es là. Ah ouais, quand même. Bah, c'est ça, les ranes, c'est que, de toute façon, on va pouler, on fera les essais. Ah oui, vous pouvez vous faire une meilleure idée en nous voyant jouer avec. Si vous trouvez qu'on se fait rétamer, bah, essayez pas. Maintenant, ça dépend, si tu joues en premier, c'est monstrueux. En deuxième, t'as perdu. On voudrait bien, Zucchio, mais c'est pas garanti. Voilà. Et là, on verra, mais vu qu'elle risque pas de revenir avant un moment et que c'est clairement même pas un festival, je dirais que ça peut passer. Maintenant, est-ce qu'on vous dirait de faire plus que 600 ? Non. Y'a plein de choses qui arrivent, donc non. Parce qu'après, en même temps, un bannir est pas ouf. Et bonne soirée, Vlad. Sur ce, on vous remercie. N'oubliez pas, vous pouvez toujours mettre un petit commentaire, aussi bien positif que négatif. Si c'est négatif, bah, argumenté, comme ça, on règle ce qui n'a pas bien marché. Pouche rouge, ils ont pas encore Zeldris bleu. Bah, si, le lé. Oui, mais on a pas encore eu l'air. Ah, non, bah, non, tu serais pas. Voilà, les petits pouces, les machins, la petite cloche, comme ça, vous avez la notif quand on fait une vidéo. Et sinon, le Discord est toujours là dans la description. On discute toujours de Seven, des petites aides pour un boss ou l'autre, etc. On vous dit merci, on vous souhaite une bonne soirée et si ce n'est sur une autre vidéo, on vous dit au pire à mardi pour le live pour notre mise à jour avec Zeldris et Gelda. Salut les gens et à la prochaine. Tchou tchou. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada